et coucou les amis et bien écoutez on va attaquer maintenant la mécanique sur Yves parce que j'ai la révision à faire j'ai la crémaillère à changer avec les rotules de direction voilà et puis la dernière fois je me suis aperçu qu'il y avait un roulement souvenez-vous qui fait pas mal de bruit je vais d'abord contrôler l'autre côté le côté gauche voir s'il a changé lui aussi comme ça à ce moment là je vais commander je pense que je vais les prendre chez AD finalement parce que j'ai un doute sur la sur la dimension tout ça sur internet et bon chez AD au moins je sais que c'est vrai que c'est plus cher mais au moins je serai tranquille si jamais il y a besoin de le changer ou quoi si c'est pas le bon modèle ou si le roulement s'abîme à nouveau rapidement bah bon il y aura une garantie parce que sur internet faut renvoyer enfin c'est tout compliqué donc voilà je vais déjà regarder ça attaquer je pense d'abord par la révision tout doucement tranquillement je vous avoue que j'ai un petit peu marre de la mécanique avec la voiture c'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps et j'ai perdu un peu de temps avec ça ça m'a démotivé de continuer à faire mon véhicule mais il faut le faire parce que bah yves il a quand même beaucoup voulait avec le road trip espagne portugal il a besoin quand même d'une bonne révision tous les filtres tout ça et puis bah cette crémaillère bon je regarde aussi mon freinage aussi parce que j'avais les coulisseaux qui avaient du jeu ça le faisait plus trop c'est un peu bizarre cette vibration donc je vais regarder ça aussi on va regarder ça voilà bon bah écoutez les amis c'est parti on va attaquer en tout cas il fait super beau aujourd'hui c'est super agréable je vous ai pas dit je suis allé chercher aussi la voiture j'ai fait l'échange avec la 307 donc j'ai récupéré la zx j'ai pu voir un petit peu mes enfants quelques heures aussi c'était sympathique donc voilà les amis il y a rose qui est en train de faire la sieste là-bas les animaux sont en train de faire la sieste gros tuto il est là jump il est là voilà c'est l'heure de la sieste hein vous allez m'aider un petit peu pour la mécanique ouais tu vas m'aider toi ouais c'est quoi je suis en train de bricoler il est toujours dans les pattes toujours dans les pattes hein bah ouais bon allez les amis on va attaquer ça j'ai déjà soulevé du coup la roue arrière gauche et puis on va regarder le jeu dans le roulement mais il y a quand même du bruit un petit peu il y en a moins que l'autre côté mais il fait quand même un petit peu de bruit il y a un léger jeu pas dramatique mais il commence à faire aussi du bruit alors j'hésite un peu je vais voir si je le change en même temps si je change des deux côtés ou si je change que l'autre qui est vraiment abîmé celui ci ça va encore limite il peut être rouler encore un peu mais il va être à faire aussi donc je vais voir je vais réfléchir celui ci par contre fait beaucoup de bruit on avait vu la dernière fois donc il va falloir vraiment que je le démonte on va voir ce qui se passe et le changer parce que mon avis il est foutu allez c'est parti on va déjà commencer par vidanger toute l'huile on prend que ça coule ça se vide bien ce que je vais faire je vais changer le filtre à air déjà et puis le filtre à huile aussi également le filtre à gasoil parce que bon avec le gasoil espagnol c'est vrai que il y a des moments j'ai l'impression qu'il y avait pas mal d'eau dans le réservoir parce que quand j'ouvrais le bouchon de réservoir justement ça faisait une dépression ça faisait un pchitz quoi donc je pense qu'il y avait quand même pas mal d'eau regardez le filtre à air il en avait quand même besoin lui aussi parce que bon ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait avec toute la poussière qu'on a eu justement aussi en Espagne dans les déserts tout ça il a absorbé pas mal de poussière ce filtre donc on va le changer j'avais commencé déjà à démonter pour prendre la référence c'est pour ça que j'avais déjà enlevé la roue de secours tout ça il est bien noir le nouveau est quand même beaucoup plus propre en même temps il est neuf on remet la petite boîte à air et puis après on vient clipser les trois clips j'ai rebranché la durite donc j'ai plus qu'à remettre le collier et le serrer correctement s'il veut bien tourner voilà maintenant je vais mettre un autre récipient juste en dessous du filtre à gasoil comme ça ce qui va couler ça va tomber dedans quoi c'est mieux que par terre et là je vais utiliser une petite clé comme ça à filtre pour desserrer le filtre à gasoil qui se trouve juste là voilà elle est installée et maintenant juste à forcer voilà ça se desserre tout seul impeccable regardez le filtre il est pas très joli il ya un petit peu de terre on sait pas trop c'est bizarre il ya plein de petits morceaux comme ça donc je pense qu'il devait avoir un petit peu d'eau autre chose que du gasoil quoi regardez je suis en train de le vider dedans il ya une substance un peu marron quoi voilà de l'huile c'est pas trop ce qu'il ya dedans mais voilà je vais en mettre un tout neuf ce sera beaucoup mieux j'ai mis un petit peu de de gasoil là sur le joint pour que ce soit un petit peu lubrifié et plus facile à serrer alors par contre sur ce support de filtre il n'y a pas de pompette alors il va falloir que j'en branche une j'en ai une justement que je vais mettre et je vais pomper un petit peu pour que le gazole arrive sinon il va avoir beaucoup de mal à redémarrer ce que le filtre est complètement vide j'essaie le collier de la durite en sortie de filtre donc je vais venir ajouter la petite pompette je vais la brancher comme ça puis l'autre côté directement sur le support alors ce que j'ai fait ça et j'ai raccordé la pompette alors j'ai pas branché tout de suite la durite qui va à la pompe injection je vais d'abord tomber ici comme ça pour faire venir le gasoil comme ça il n'y aura pas trop d'air qui vont aller dans la pompe quoi normalement ça devrait venir au bout d'un moment ça y est le gasoil arrive je vais laisser couler un petit peu parce qu'il y avait quand même pas mal de cochonneries bon là normalement avec le nouveau filtre ça devrait être bon voilà maintenant je vais raccorder la durite sur cet embout là pomper un petit peu et normalement après il pourra démarrer facilement voilà comme ça le tuyau il est plein et là je vais faire attention de débrancher le tuyau de le garder en hauteur et venir le brancher enfin le rebrancher j'hésite un petit peu à laisser la durite mais enfin la pompette mais cette durite là elle est un petit peu plus grande alors j'ai peur que ça me crée des fuites bon c'est pas grave après ça va vite à l'installer puis sinon j'en ai besoin pour un autre véhicule au moins je l'ai sous la main c'est vrai que c'est pratique quand même ça y est c'est fait je l'ai ranquillé et le tuyau était bien plein de gasoil donc bon peut-être qu'il va caler une fois mais parce que là si le filtre à air est complètement vide c'est même pas la peine d'essayer de démarrer ça va vraiment tirer sur le démarreur que là j'ai fait quand même pas mal circuler donc normalement il n'y aura pas trop d'air allez maintenant que l'huile a bien coulé je vais pouvoir remettre le bouchon et puis on va mettre l'huile et puis ma fin on va pouvoir après démarrer ce qui est pas mal sur ce genre de bouchon c'est qu'il n'y a pas de joie j'ai failli oublier il y a le filtre à l'huile aussi à changer donc c'est ce qu'on va faire donc je reprends ma petite clé à filtre et je vais venir desserrer le filtre à huile qui se trouve juste là il est bien placé donc ça c'est impeccable comme je n'avais pas serré trop fort et ben au moins il se desserre facilement celui-ci Filtre à gazole aussi il est super bienvenu parce que ça sert à rien de les serrer trop fort ces filtres-là au contraire ça écrase le joint et après c'est là qu'il y a des fuites on va en mettre parce que ça va couler un petit peu on va laisser couler un petit peu et puis après on va l'enlever voilà nickel et nouveau filtre pareil on met un petit peu de gras voilà sur le joint ça fait une meilleure étanchéité aussi et puis c'est plus facile à visser bon ça va en mettre trop c'est juste pour graisser un peu voilà et un bon serrage à la main pas besoin de prendre la clé souvent je mets d'un chiffon, d'un papier voilà ça c'est bien serré voilà maintenant on va pouvoir mettre l'huile et j'ai mis du coup enfin je vais mettre plutôt de la 20-50 donc il y en a qui vont pas être d'accord avec moi mais je préfère mettre plus épais parce que bon c'est un vieux moteur ça évite les fuites à travers les joints après j'en avais déjà mis il n'y a pas de souci c'est pas comme les turbos d'aujourd'hui où il faut quand même souvent c'est de la 5-30 chose comme ça ce nouveau moteur mais là c'est un vieux c'est un vieux diesel donc il n'y a pas de souci avant je mettais de la 15-40 maintenant je mets de la 20-50 je mets plus épais voilà bon allez je vais chercher l'entonnoir et on va mettre ça là j'ai mis à peu près 4 litres donc je vais déjà revérifier le niveau avant de continuer on va pas trop en mettre non plus c'est pas facile de vous montrer mais on est à peu près aux trois quarts donc je vais laisser comme ça je vais le démarrer et puis après le filtre à huile va absorber un peu d'huile donc je referai les niveaux après allez hop démarrage de la bébête bon je pense qu'il va quand même bien démarrer on va voir s'il cale ou pas je vais essayer bien préchauffer parce que ça fait un petit moment en plus que je ne l'ai pas démarré c'est vrai que j'aurais pu faire chauffer un peu le moteur avant de faire le filtre à à gasoil des fois ça démarre mieux mais bon là vu que je l'ai purgé normalement ça devrait le faire allez on démarre c'est parti je vais le maintenir un petit peu accéléré pas qu'il cale légèrement ah ça brûte ça brûte il y a un peu d'air il y a un peu d'air il a calé bon c'est pas grave allez je vais recommencer un coup ça y est allez encore un coup il y a quand même un peu d'air vous voyez je vais essayer de préchauffer un petit peu plus longtemps encore un petit peu ça y est ça y est ça y est ça y est je le sens qu'il arrive pas ça c'est venu allez impeccable donc je vais laisser tourner quelques secondes pour que l'huile ubrifie un petit peu le filtre hop et puis je vais regarder que tout va bien aussi qu'il y a pas de fuite bon ça a l'air correct ouais ça a l'air d'être bon allez je vais couper et puis je vais faire les niveaux et vous voyez le niveau a bien descendu elle est un petit peu en dessous de la moitié c'est normal la cartouche de filtre à huile était vide d'huile donc elle s'est remplie allez on va corriger ça allez on contrôle cette fois ci ça devrait être pas trop mal ouais on est au maxi oula j'en ai mis partout on est au maximum c'est bon bon bah écoutez la révision est terminée tout est impeccable je suis bien content j'ai redémarré encore le moteur là ça démarre direct donc c'est bon maintenant je vais attaquer la crémaillère je pense que j'ai bien on est à quel point c'est bon c'est bon on c'est bon tu Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage FR ?